Je sais que je vais le voir après par contre. Eva, t'as fait combien d'enduros ? Deux. Deux. Ah, tu roules ? Bah non, je roule pas. J'ai fait deux enduro en public. Deux, pareil. Toi, t'as roulé. Moi j'ai roulé. Moi, six. Ça va être mon septième là. Mais j'ai jamais roulé aussi. Qui est le plus stressé des trois ? Ouais, j'allais dire. Parce que je parle de stress quand même, mais je pense que là-bas, on tient une bonne dose quand même. Qui chante le mieux ? Ah bah du coup, c'est sûr. Tu dis moins toi ? Ah non, non. Il a mal compris la question je pense. Je ne sais même pas si on trouve que je chante bien. Je chante beaucoup. Moi, c'est sûr. Vrai casserole. D'après ce que j'ai entendu, Eva c'est pareil, donc on va dire Cyril. Pourtant c'est pas Justin Bieber moi. Si, mais t'avais le look aussi toi. T'avais le look de Justin Bieber. Ah, avant quand même. Il avait la mèche et tout. Photo. Non, il faut une photo là. Il faut que tu l'intègres quelque part. Je compte sur toi, on l'intégrera. C'est pas mal. Là, il y a un petit dossier. C'est sympa. Salut Jos. Salut. Bienvenue sur notre plateau. Merci Salomé. Je vais te demander de te présenter. Dans un premier temps. Je suis Salomé de Jos. Je suis manager du team Moto Blues SR. Depuis maintenant 12 ans. Je travaille aussi chez Moto Blues en tant que consultant. Un job hyper passionnant avec une belle équipe. C'est cool. On met pas mal de choses en place pour la partie à tout terrain. Donc top. Est-ce que tu peux nous expliquer la composition du team ? Bien sûr. Tu en parles directement. Déjà un team sans partenaire, ça ne fonctionne pas. C'est le cœur. Donc il y a Moto Blues, il y a Honda, il y a Exis, il y a Kenny. Il y a des gros partenaires comme ça qui sont là en plus depuis pratiquement le départ. Donc c'est vraiment génial parce que j'aime bien travailler sur la longévité avec les gens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré Cyril ? Moi je me rappelle la première fois que je me suis intéressé à lui, c'était au Grand Prix de Lettonie. Alors on avait Jérémy Van der Robeck à l'époque. Et puis il y avait un jeune belge qui était un peu avec Jérémy, parce que Jérémy est aussi belge. Et du coup c'est la première fois que je l'avais vu rouler. Quand on arrivait à un moment donné où il nous fallait un bon pilote, un jeune, qu'on voulait former pour gagner sous 1, 2, 3 ans, j'avais pensé à Cyril puisqu'il avait un super profil par rapport à son endurance. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sport, qui est très endurant et qui aime le sable. Donc du coup tout ça collait. Donc du coup voilà, je lui ai proposé un contrat et puis ça collait. Et puis on avance ensemble maintenant, donc c'est vraiment cool. L'enduro ça te parle du coup ? Ça me parle, ça me parle énormément même. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette course ? Alors déjà de cette course, c'est le plus gros objectif du team. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'on l'a pas encore gagné. Donc juste pour un petit aparté, c'est qu'on est 11 fois champion de France, donc en 12 ans, donc pratiquement un titre par an. Là on est en tête du championnat de France des sables aussi. On a fait des podiums de Grand Prix, on a eu des beaux résultats. Je suis champion de France donc Supercross, Cani Supercross de Paris, tout ça. Donc des beaux souvenirs. Mais voilà, on court après la victoire à l'Enduro Paul Touquet. Donc plusieurs podiums, plusieurs deuxième places. Jamais la première. Jamais la première. Donc c'est vrai que c'est tellement une course qui se gagne avec de l'expérience que c'est pas évident parce qu'il faut des pilotes qui ont déjà fait cette course. Il faut des pilotes qui ont une certaine façon de gérer leur effort parce que c'est une course d'endurance. Donc il faut vraiment trouver des profils vraiment atypiques où il faut être, oui, rapide, mais endurant. Donc c'est pas simple à trouver. Donc par toute cette complexité, en fait, il faut réussir à tout mettre bout à bout. Et il y a le paramètre, voilà, aussi mécanique. C'est une course qui est assez difficile pour les mécaniques comme ça dure trois heures. Il y a 1200 pilotes donc il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que le stress est multiplié par 10 pour cette course parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui peuvent changer la donne de la course. Est-ce que tu penses que la blessure de Cyril pourrait lui être fatale pour le touquet ? C'est une étape un peu compliquée à gérer. Maintenant, ça peut peut-être aussi l'endurcir encore plus. Si la douleur n'est pas trop forte, moi je pense que Cyril est capable de gagner même avec ce problème. T'y crois. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Eva, j'ai 23 ans. J'ai rencontré Cyril à l'école en fait. Et puis donc maintenant ça fait huit ans presque qu'on est ensemble, donc ça fait un petit temps. Comment ça se passe le quotidien avec un sportif de haut niveau ? Avec Cyril en fait, ça s'est passé très bien. Moi je trouve le déménagement et habiter ensemble. Parce que j'aime bien m'occuper de lui. Donc j'aime bien qu'il mange bien, qu'il mange à temps, qu'il soit bien dans son corps. Et c'est vrai qu'on a un peu une dynamique comme ça qui se passe très bien. Parce que lui, il a déjà beaucoup à faire niveau sport. Du coup, moi je m'occupe de tout le côté plus administratif. Je lui rappelle, tu dois faire ça, tu as pris rendez-vous et tout ça. Et je pense que ça marche très bien comme ça en fait. Est-ce que pour toi, l'enduropal, c'est la course ? S'il y a une course où il faut que Cyril soit là, c'est celle-là. Mais autrement, je pense qu'on est tous les deux dans la mentalité où toutes les courses ont la même importance au niveau des performances. Et où Cyril, comme je disais, il ne fait rien à moitié. Et donc, il n'y a aucune course où il se dit, celle-là, je peux y aller à 50%. Merci Cyril d'être là aujourd'hui. Si tu peux nous dire qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie. Donc, je suis Cyril Genot. J'ai 24 ans. Je fais de la moto depuis l'âge de 3-4 ans avec des toutes petites roues. Donc, vraiment la moto tous les jours. Comment c'est arrivé la moto dans ta vie ? Parce que tu dis que tu as commencé à 3 ans. J'imagine que tes parents, ils sont pour quelque chose. Oui, bien sûr. Mon papa était vraiment dans le sport. Tous les petits commencent souvent quand les parents sont dans le milieu. Oui, mon papa était un bon pilote en Belgique. Du coup, voilà, ça a continué jusqu'à présent. Comment tu gères justement toute cette pression et ton mental ? J'ai un peu coupé tout ce qui est réseau. Ça a été un peu dur. Les gens ne comprenaient pas trop parce que tout le monde qui n'était pas sur place. Je recevais beaucoup, beaucoup de messages de « Oh, tu as une course qui n'a pas trop été. » Personne ne savait vraiment que j'étais dans la douleur comme je l'ai vécu. Je pense que 99% des pilotes auraient peut-être même abandonné la course. Ici, je me retrouvais aussi dans une situation où j'étais en tête du championnat où vraiment je ne voulais rien lâcher. J'ai travaillé tellement pour ça, donc je n'ai pas voulu abandonner. Mais même aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu finir la course. Tu as une telle rigueur dans ton quotidien ? Oui, il y a tellement de travail, il y a tellement de sacrifices, il y a tellement même des douleurs quand on fait du sport. Après, c'est tout ça aussi qui ont peut-être fait que j'ai pu continuer la course. Car après, j'ai pensé aussi à… voilà, j'ai tout fait. Pas pour rien. Oui, c'est le dépassement de soi. C'est ça, c'est ça. Et je me suis dépassé beaucoup de fois à l'entraînement. Et je crois aussi que c'est ça qu'après, ça a payé pour finir cette course. Dans un mois, c'est l'Enduropal du Touquet. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Il y a des jours où on est hyper motivé et il y a d'autres jours où on se met un peu dans ce côté j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que je ne vais rien oublier, j'espère qu'il ne va rien arriver. Mais je pense que ce stress-là, il est important. C'est comme un pilote qui a ce stress avant la course, un peu cette peur, il faut en parler. Je pense que c'est important parce que ce stress, il faut le transformer en bon stress. Parce que quelqu'un qui vient trop en mode « tout va bien se passer, on s'en fout », je pense qu'inconsciemment, l'état d'esprit n'est pas optimal, ce n'est pas du 100%. Je comprends tout à fait ce que Joss explique. Après, c'est un peu avec des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a des journées, moi maintenant avec le genou, c'est un peu différent que ce que j'aurais imaginé. Après, je reste avec l'idée qu'on a eu vraiment une belle saison et que mon niveau est là. Maintenant, je n'essaie pas de trop me focaliser sur le touquet parce que j'ai encore pas mal de jours et de semaines avec des hauts et des bas à mon avis. Certains seront bien, il y aura des jours peut-être que ça n'ira pas. Donc voilà, je n'essaie pas de trop me focaliser pour le moment sur l'Onduropal, même si dans l'arrière de ma tête, c'est mon ultime but, on va dire. Mais voilà, je prends maintenant pour le moment un peu les jours comme ils viennent. Je sais mon planning, je sais ce que je dois faire pour être performant sur la course. Donc voilà, je suis ma route. Moi, c'est plus de l'appréhension. J'ai hâte que ce soit terminé parfois. Et après, c'est vrai que comme il dit, le touquet, c'est tellement le but ultime de l'équipe, de tout le monde, qu'il y a aussi une sorte d'excitation de se dire c'est bientôt. Et puis c'est vrai que là, quand on arrive le jour du touquet, c'est plus de se dire on y est. Et voilà, on a hâte que ce soit terminé aussi et puis on espère toujours que ça se termine bien. On est à J-1 de l'Enduropal du touquet. Oui. Comment tu vas ? Stressé, content et impatient. Ah bon, c'est clair. Voilà. Comment tu le sens cette Enduropal 2024 ? Bah écoute, je le sens bien et puis il y a intérêt. Il faut mettre du positif dans tout ce qu'on fait. Et non, je le sens bien parce qu'on est en tête du championnat de France, on a des bons pilotes. Le presse des s'est bien passé. On a fait une petite évolution sur les motos dernièrement, donc on est satisfait. Voilà, comme on le répète et on le répète, mais c'est une course d'un jour, donc c'est sûr qu'il peut se passer beaucoup de choses. D'où le stress. Mais on est prêt et on est content. Donc, confiant, il n'y a plus qu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on fait une veille d'Enduropal ? On fait un récap de tout ce qu'on a fait avant. Et puis on fait un débrief et on briefe pour la journée, le jour J. Le planning, l'organisation, les techniciens, qu'il ne manque pas de pièces, que tout soit bien organisé. Parce que dans ces courses d'endurance, en fait, il y a la partie ravitaillement qui est hyper importante. Donc, c'est une partie pour nous qui est assez stressante. Donc, il faut bien tout gérer, il ne faut rien oublier. Donc, vraiment, tous les techniciens sont sur le pont pour que tout se passe bien. Et sur un circuit de 13 km, c'est toujours difficile à suivre les pilotes. Donc, on met une équipe en place pour qu'on ait le plus d'informations possibles, malgré la longueur du circuit. Donc, voilà, toute cette organisation, elle a besoin d'être mis en place pour l'organisme, pour qu'il n'y ait pas de problème le jour J. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en ravitaillement, les étapes ? Alors, en ravitaillement, maintenant, on est loin de la Formule 1, mais on s'y rapproche. Parce que maintenant, on est aux alentours de 9 secondes, 10 secondes. Donc, pour mettre 12 litres d'essence, pour changer des lunettes, pour que le pilote boive un petit coup, petite collation rapide. Donc, ça va très, très vite. Donc, le principal d'un ravitaillement, c'est de mettre de l'essence. C'est de dégager les radiateurs, parce que les motos, elles chauffent. Donc, on étoune un peu les radiateurs. Le pilote descend de la moto, change les lunettes et il repart. Et toi, c'est quoi ton rôle pendant la course ? Alors, moi, je suis un peu le chef d'orchestre. En fait, on est en radio, donc je parle beaucoup à la radio, comme quand je fais des vidéos, d'ailleurs. Tu parles beaucoup de cours ? Voilà. Et en fait, je donne les infos, je donne les écarts, je suis les pilotes. En fait, c'est moi qui explique aux panneuteurs que le pilote va arriver, quoi mettre sur le panneau. Et puis, je communique beaucoup avec les techniciens, s'il faut faire une modif, s'il y a un souci sur la moto, s'il faut faire une modif préparée. En fait, le but, c'est d'essayer de préparer en amont et d'anticiper. Quel est ton ressenti, cette veille de course ? Je réfléchis beaucoup aussi, parce que là, on a eu des semaines un peu compliquées. Donc, il y avait le genou, mais il y a encore d'autres trucs qui sont venus se rajouter, en fait. Donc, il y a aussi... Enfin, il a fort mal au poignet, il s'est fait une tendinite à l'entraînement la semaine dernière. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Donc là, dans ma tête, j'ai plus qu'il ne faut rien oublier. Donc, au niveau de la douleur, il faut gérer la nutrition, il ne faut vraiment rien oublier. C'est la to-do list dans la tête. Oui, mais ça aide un peu à gérer le stress aussi. Du coup, plus je m'occupe et moins je pense à demain. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant les trois heures de course ? Moi, je vais être dans les stands et je ne vais pas voir, je pense, grand-chose de la course. J'ai pris un abonnement sur mon téléphone pour suivre en live quand même. Mais moi, je serai au début des stands pour donner la boisson à chaque ravitaillement. D'accord. Donc, tu es prête, tu es à ton poste ? Oui, c'est ça. Je ne bouge pas pour vraiment pas le rater. Je pense que je vais être à un point et plus bouger. Et puis alors, en fin de course, selon la course, aller vers le finish pour l'attendre et l'accueillir après les trois heures de course. Cyril, on s'est vu il y a un mois, tu étais encore sous le choc de ta blessure au genou. Comment tu as évolué depuis ? C'est sûr qu'un mois, ça a été assez short. On a fait ce qu'on pouvait. On a travaillé pendant un mois très, très dur et nous sommes là. Donc, c'est déjà positif d'être présent ici au Touquet. Qu'est-ce que tu ressens sur la ligne de départ quand les 1300 motos démarrent ? Qu'est-ce qu'on est promis ? C'est vrai que nous, on est sur la première ligne. Donc, des fois, on oublie un petit peu qu'il y a 1300 pilotes derrière nous. Après, j'essaie de le prendre comme une autre course. C'est vrai que la plage est quand même assez longue et c'est vrai que c'est unique. On ne l'a pas vraiment sur les autres épreuves du championnat. Donc, c'est un peu stressant, mais une fois qu'on est parti, l'adrénaline prend le dessus. Et puis, on est focus jusqu'au bout, jusqu'au premier virage. Et puis, la course commence. Est-ce que sur la ligne de départ, tu fais partie de ceux qui font un pipi de stress ? Non, oui, oui, exactement. C'est vrai que des fois, on attend assez longtemps avant le convoi. On est souvent quasi une demi-heure, 40 minutes à l'avance. Et puis, on n'a pas trop le choix. C'est vrai qu'on part pour trois heures et c'est long. On essaie de boire beaucoup, d'être bien hydraté. Donc, c'est sûr que… Moi aussi, je fais pipi avant de partir. Ça, c'est sûr. Là, on est à J-1 de la grande course de l'Enduropal. Qu'est-ce que tu fais la veille de l'Enduropal ? Ça reste le touquet. Donc, il y a énormément de médias, énormément d'interviews. On essaie encore de regarder la piste. J'essaie de bien boire, bien manger. La journée est fort compacte. On a très peu de temps pour faire d'autres choses un peu plus calme. J'essaie encore de regarder mes lunettes, tout préparer vraiment, voir si tout est bien fait. Je regarde un peu la météo pour voir un peu les choix des lunettes, ce qu'on va faire. Il y a vraiment beaucoup de petits détails. Il faut essayer de ne rien oublier. Donc oui, c'est fort important. C'est une journée très importante. Et tu prends quand même le temps de faire un peu de sport la veille ? Oui, ici, le matin, j'ai déjà fait un peu de vélo. Oui, après, ça reste la dernière semaine. On sait qu'après le touquet, le repos commence. Donc, c'est sûr que la dernière semaine, on essaie vraiment avant l'épreuve, la plus importante, de se reposer un maximum. Et le travail est fait. On a fait pendant des mois le travail pour en arriver là. Hier, tu as roulé pour le Press Day. Comment est le circuit ? Comment est le sable ? Comment tu le ressens ? Oui, c'est sûr que le Press Day, c'est toujours chouette. On arrive un peu à voir comment la piste est. Naturellement, c'est différent quand il y a 1300 amateurs et que quand on roule nous seuls. Donc, ça fait du bien d'avoir un peu roulé quand même pour les bras, pour le corps et pour le feeling. Un dernier mot ? Focus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voulais trouver un truc en français, mais focus, c'est vraiment le mot qui détermine totalement la situation. Focus. C'est une des plus grosses courses de l'année, c'est même la plus grosse course pour nous. Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a tellement de paramètres qui peuvent arriver avec des problèmes mécaniques, un petit accrochage avec d'autres pilotes, ainsi de suite. Donc, c'est assez difficile. La météo qui peut aussi être capricieux. La course peut tellement évoluer, dans le bon comme dans le moins bon, que c'est hyper stressant. Moi, plutôt être focus. Vraiment, pas faire de bêtises. Et puis, jouer la gang. Vouloir, mais plutôt faire le mieux que je peux. Vraiment, donner le maximum de monde. Sous-titres par Jérémy Diaz. on se retrouve aujourd'hui le lendemain de la course mythique de l'enduropal est-ce que tu peux nous faire un débrief de la course nous raconter comment vous avez vécu cette course avec le staff du team honda moto blues sr s'il te plaît alors écoute ça s'est bien passé bon déjà les résultats on est content alors on n'est pas très content on est content bien sûr on espérait la victoire après on savait qu'il y avait des petits pépins physiques mais mais voilà on est on est là pour gagner donc on y croit 200% donc c'est sûr qu'à un moment donné dans la course on voit que ça va être compliqué bon il ya eu des hauts et des bas malheureusement regretté mais déjà depuis quelques semaines la blessure de cyril on en parle et reparler bon voilà et du coup c'est vrai que ça a impacté sûrement le résultat final mais voilà on est content un beau tir groupé une bonne équipe donc c'était cool et concernant la course de cyril qu'est ce que tu changerais ben je remonterai quelques semaines en arrière je remettrai des ligaments non après un petit début de course un peu timide mais voilà comme on parle c'est tout cet aspect un peu petit pépin physique tout ça où on ne peut pas lui en vouloir si tu veux c'est sûr que c'est c'est à retenir comment débrief et rebrief et off même là s'il faut aussi voilà on est on est clair sur ce sujet là si tu veux donc mais il faut travailler sur le début de course pour que ça soit un peu moins timide parce que quelqu'un comme Todd Kellett notamment le à dire son concurrent direct c'est quelqu'un qui va à fond dès le départ donc du coup il creuse très vite le quart et après s'il n'y a pas une petite chute ou un petit pépin physique c'est compliqué à revenir parce que lui il arrive bien à gérer la gestion de course est plus facile pour lui donc faut vraiment qu'on travaille sur le début de course est ce que la checklist était ok oui la checklist était ok donc on n'a rien oublié tout était bien puis il est parti en plus comme il y avait le convoi moi je l'ai juste vu à l'hôtel la dernière fois donc il avait tout je me suis dit là voilà moi j'ai plus rien à faire qu'est ce que tu as pensé de la course de cyril s'est passé très vite moi je trouve c'est une course on mais c'est enfin en soi je trouve que ça s'est bien passé moi j'ai rempli ma part donc tout s'est bien passé de mon côté et lui je trouve qu'il a il a très très bien roulé aussi donc il a fait une remontée de malade et voilà je suis contente que qu'il a fini en un morceau et voilà donc tu as suivi sur l'application non parce que du coup il n'y avait pas de réseau dans les stages je pense qu'il y avait tellement de monde que les réseaux c'était full et du coup je courais entre ma place et puis la tv avec les chronos et je faisais un peu aller-retour comment tu te sens en cette fin de saison moi je suis vraiment soulagé donc je suis contente que tout soit fini surtout avec les blessures et en plus la dernière semaine comme je t'avais raconté ça s'empilait c'était de plus en plus en plus donc là je suis vraiment contente et pour lui ça va faire vraiment un time off voilà il va pouvoir vraiment bien se reposer donc c'est compliqué j'ai pas dormi toute la nuit j'ai fait la course quelques fois donc ouais assez fatigué est ce que tu peux nous raconter cette course une course quand même assez compliqué malheureusement je rate le départ mais pas vraiment de ma faute comme je n'ai pas vu que quelqu'un partait à travers de l'élastique en fait j'ai été directement enfermé je me serais mis à gauche ou à droite je pense que voilà j'aurais automatiquement raté le départ car je n'aurais pas pu voir ce qui se passait vraiment loin de moi je pars hors dévers premier puis je savais que c'est pour pour gagner ce serait compliqué après je me suis battu comme je pouvais je suis bien revenu petit à petit mais sur ma lancée à la fin malheureusement je chute assez fort et là ça m'a un peu coupé ça m'a un peu coupé le souffle pour pour encore aller plus loin donc je pense que j'ai fait une belle remontée mais ce n'était pas assez pour gagner mais naturellement avec tout tout ce qui s'est passé c'était j'ai vraiment eu des semaines assez compliqué ça a été beaucoup communiqué mais donc en fait tu avais mal au poignet oui en fait il ya eu pas mal de news avec le genou mais c'est vrai que non j'ai eu une infection à la danse ça s'est mis comme je me suis entraîné naturellement je m'en foutais un peu d'avoir mal et en fait j'ai vraiment aggravé le poignet en fait donc j'ai eu vraiment une grosse tendinite et j'ai souffert énormément pendant dix jours donc ça a fait de sorte que j'ai pas brûlé pendant dix jours avant la course ici sauf au presse des les quinze minutes mais je pense que la préparation a été loin de parfait que ce soit physiquement que ce soit avec toutes les douleurs que ce soit mentalement donc je ne peux pas m'en vouloir j'ai tout fait pour être être là mais c'est sûr que pour gagner même moi je dois être à 100% ça c'est sûr donc il faut quand même dire que tu es champion de france des sables oui oui c'est vrai qu'on oublie peut-être un petit peu c'est vrai que ça fait partie de ce championnat tout qui est tellement important est tellement important pour les partenaires que des fois c'est vrai que on oublie un peu le championnat c'est vrai que j'ai fait une très belle saison je pense malgré tout avec trois courses où j'ai été fort blessé je me suis quand même battu jusqu'à la fin pour pour être même sur le podium agréant mais mettre sur le podium ici donc mais il manque on sait ce qui manque et c'est vrai que ça je suis déçu je j'aurais voulu j'aurais voulu gagner mais je savais auparavant que ce serait très difficile d'accord et donc là donc champion de france des sables quand même mais c'est quoi ta prochaine ambition c'est à nouveau ici c'est vrai que maintenant voilà on a eu la première on a eu nos victoires cette année donc l'année passée j'avais fait tous les podiums quasi à part où on a eu le petit souci mécanique donc du coup l'année passée je me disais j'aimerais bien gagner une course j'ai gagné une course on en a gagné trois du coup être champion de france c'était aussi quelque chose que je voulais être on l'a fait ici on sait ce qu'il reste à faire donc je vais tout faire pour dans le futur essayer de gagner le touquet ce serait vraiment la cerise sur le gâteau mais c'était pas pour cette année malheureusement là on est en fin de saison qu'est ce qui se passe après mais on attaque la saison motocross donc mjp championnat de france tout ça et puis puis en fin de compte voilà c'est un travail qui s'arrête jamais de toute façon parce que le sable a vite arrivé la syrie l'ivette en repos mais on va déjà remettre des choses en place on va déjà discuté pour la partie technique tout ça donc donc voilà donc il ya des belles choses qui qui vont arriver donc on va continuer à travailler très dur pour atteindre nos objectifs fin de saison de sable début de saison de rééducation donc essayer de réparer tout et revenir au niveau où j'étais même mieux espérer moi ça va être je pense dans un premier temps infirmière maison et puis après reprendre un petit peu le cours normal des journées donc retravailler puis ça va être surtout je pense au début ou quand il saura pas conduire peut-être un petit peu taxi aussi mais il va vite reprendre je pense voilà tout en main et à bloc il est ma dernière question l'enduropal l'année prochaine on y retourne à fond même d'ailleurs à bloc non Sous-titrage ST' 501